Musique Applaudissements Bonjour, bonjour. Oui, aujourd'hui, on va se demander, pas se demander, on va constater qu'on est toujours pressé et on va voir, j'ai encore mes vieux relents de docteur, de médecin, ça m'habite encore. Alors, on va procéder d'abord par un diagnostic pour voir comment on se comporte quand on est pressé et d'où ça vient, d'où ça vient le fait d'être pressé. Et ensuite, on va passer au traitement. On va regarder comment on va faire pour arrêter d'être pressé et de mourir. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par se poser des questions, es-tu pressé? En fait, je suis pressé. Je suis pressé de quoi? Bien, je suis pressé d'y arriver. Je ne veux pas y arriver. Je suis pressé, je veux y arriver. Je suis pressé, donc, d'y arriver. Donc, la première question, c'est de quoi? Je suis pressé d'y arriver. D'arriver à quoi? Je veux arriver à quoi? Je veux arriver à obtenir ce que je veux, quoi que ce soit. Et obtenir quoi que je veux, quand? Eh bien, vite, avant de mourir. Et l'élément pressé, c'est parce qu'il y a la mort au bout. Sinon, il n'y aurait pas de presse. C'est donc ça qu'on va regarder. On va procéder d'abord, comme je vous l'ai annoncé, on va procéder au diagnostic. Et ensuite, on va voir le traitement. Alors, il y a trois éléments en cause. Je peux donc conclure que, quand je suis pressé, je veux quelque chose, vite, avant de mourir. Veux vite, vous vous souvenez qu'on a déjà vu, veux vite, qu'on est dans le domaine de l'égo. Alors, il y a trois éléments en cause. Il y a le résultat, il y a un facteur temps. Le résultat, c'est je veux y arriver. Le temps, c'est avant de mourir. Et la conscience, parce qu'on va voir où se situe le temps. Et la conscience de qui je suis. Ce sont donc les trois éléments qui sont en cause. On va commencer par le résultat. Le résultat, vous savez qu'il y a toujours soit la démarche ou le résultat. Quand je suis attachée au résultat, c'est mon égo qui mène. C'est mon égo qui veut. Il veut, vous vous souvenez-vous, on a vu souvent, veut vite, égal, toujours, égo. Je suis donc dans ma voiture qui s'en va vers la mort. Je suis sur la route de la mort. À chaque fois qu'on parle d'égo, l'égo, c'est mon gouvernement extérieur. Il reçoit ses ordres. Il n'y a pas de conducteur ici à l'intérieur. Les ordres viennent de l'extérieur. Je suis sur le GPS et le pilote automatique. Et je suis sous le gouvernement extérieur de l'égo. Et l'égo, sa fonction, c'est d'assurer ma survie en attendant de mourir. Alors, l'égo me conduit toujours à la mort. Il est sur le chemin de la mort. Et sa fonction, c'est de repousser la mort le plus longtemps possible avant d'y arriver. Voilà pour l'égo. Et évidemment, ça manifeste du désordre et de la maladie. Il y a une autre, et je vous en parle tout de suite, pendant qu'on est là, il y a une autre possibilité. Parce que qui est au volant, ça peut être l'égo. Et quand je suis pressée, c'est toujours l'égo. Mais ça peut aussi être l'âme qui est au volant de ma voiture. Et à ce moment-là, je ne suis plus pressée. J'ai tout le temps, je suis consciente, je suis immortelle, et je suis sur la route de l'immortalité. Il n'y a donc plus de « je veux y arriver ». On va voir tout à l'heure comment on va faire ce transfert de pouvoir, de passer donc du gouvernement de l'égo à la gouvernance de l'âme, et de se promener, non pas sur la route de la mort, mais de l'immortalité. La conscience, c'est donc la conscience de qui je suis, c'est la clé de notre souffrance, c'est la clé de notre maladie, de notre désordre sur Terre, d'avoir oublié qui nous étions. On nous a, on nous a, je dis on, et je ne veux pas rentrer dans qui est on, parce qu'en bout de ligne, je suis créatrice, donc je me suis créée. On va revenir au jeu. Je me suis créée d'oublier qui je suis. Pour pouvoir faire tout ce cheminement-là, et de retrouver qui je suis, une fois pour toutes, et de faire l'union, de faire l'union de l'âme et du corps, de faire l'union de la réalité et de l'illusion. Il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'une vibration originelle avec toutes ces variations de vibration. Mais il n'y a pas de séparation. Il n'y en a pas de séparation, ni avec moi-même, et on l'a vu ici, un seul conflit quand on voit la maladie, un seul conflit, la séparation entre moi et moi-même. C'est le seul problème. C'est la seule maladie. Et donc, quand je suis pressée, à chaque fois que je suis pressée, c'est que j'ai oublié qui j'étais. Alors, vous allez voir que le traitement va couler de source. On va les voir maintenant. Le traitement. Le traitement, c'est prendre le temps. On va voir les différentes étapes. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je parle souvent de vigilance et de discipline. Quand je veux changer quelque chose en moi, pas changer les autres, oubliez ça. Vous pouvez continuer à essayer si vous voulez. Mais quand je veux changer quelque chose en moi, je décide de le faire et je demeure vigilante. Je veux dire à chaque fois, aussitôt que je vais me voir faire ceci ou faire cela, je vais arrêter. Donc, ça demande la vigilance. La vigilance à quoi? Ce sont les signes et les symptômes d'être pressée. Qu'est-ce qui se passe quand je suis pressée? Des fois, je vais m'énerver. Je vais être exaspérée et supportable. Des fois, quand je suis pressée, je vais, mon comportement va manifester que je suis pressée. Je vais être, ou bien, comme ça, l'ego, je suis, oubliez pas, dès que je suis pressée, je suis dans la peur et dans la guerre. Donc, j'ai un ego qui va soit être pré-foncé, donc je vais m'avancer, ou bien je vais me retirer, ce qui est la même chose. Je me protège, ou bien je pars, je m'esquive. Ce sont toutes des manifestations. Mon mental, et de la partie aussi souvent, mon mental va se mettre à expliquer. Il donne des explications, il donne des raisons. Il a oublié le mental que toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Alors, il parle, puis il donne des explications. J'ai mon vital qui va s'agiter. Alors, quand je suis dans le mental, puis j'essaie d'expliquer, puis de convaincre, puis tout ça, je suis dans mon ego. Le vital, le vital, il va ou bien s'exciter, ou bien, non, au contraire, se contracter. C'est la même chose. Vous le savez, il y a des fois où je suis toute énervée, toute contente. D'autres fois, au contraire, je suis dépressive. C'est la même chose. L'un comme l'autre, je suis encore dans mon ego. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Il y en a qui célèbrent la résurrection de Jésus après sa mort. Alors, je vous invite à profiter, parce qu'il faut profiter de ce qui passe, profiter de cela, non pas pour mourir, non pas pour être sauveur de l'humanité. La mort n'existe pas. Le sauveur, on va le laisser au triangle de l'enfer. Mais pour mourir au mouton que je crois que je suis. La mort de cette croyance que je ne suis qu'une créature. Et plus je meurs à cela, c'est-à-dire, moins je me comporte en mouton, moins je pense en mouton, je parle en mouton, j'agis en mouton, plus émerge la réalité de qui je suis vraiment. Et pour moi, c'est ça la résurrection. La résurrection de l'être véritable que je suis. Je vous y invite. Merci. Bien, je vous écoute. Bien, je vais commencer. Oui, oui. Là, je n'ai pas à dire que c'est mon mental qui parle, mais... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que si je me souviens qui je suis, ça sous-entend que je le savais avant. Fait que si je le savais avant, pourquoi j'ai besoin de me plonger dans la matière pour le réapprendre une deuxième fois, je sais pas comment... Alors, si je me souviens de qui je suis implique, le mot « je me souviens de qui je suis » implique que j'ai déjà su qui j'étais. Oui, on savait au départ, au départ de la création, en tout cas, au moins au niveau de l'être humain, on savait qui on était, mais on l'a oublié. Alors, quelle que soit la cause, c'est pas grave, on a oublié ce qui est d'important, et c'est de se souvenir, de se rappeler. Et il fallait donc que... Tout est parfait, hein, parce que ce que... Même si des fois ça a l'air épouvantable, même l'enfer sur Terre était une nécessité pour nous faire retrouver qui on est, mais le retrouver en laissant, en prenant conscience de ce qu'on n'est pas, et de sortir de l'animalité. Ça, c'est l'animalité avec toutes ces expressions. Et donc, c'est... et le mental, c'est pareil. Ça, elle est bien, par exemple, les animaux, ils se battent pas comme on fait, ils se battent pas à l'intérieur d'une même espèce. Ils vont pas stocker plein de chevreuils dans leur frigidaire, ils vont pas... Ils n'ont pas peur de manquer, ils n'ont pas peur de la mort. Alors, pourquoi nous, on a ça? Ils évoluent, c'est parfait, leur façon de fonctionner est parfaite. Nous, c'est un vrai désastre, et quand je dis un désastre, c'est simplement un constat, qu'on se détruit, on se détruit littéralement, on se détruit soi-même, on détruit la planète sur laquelle on vit, on détruit nos ressources. Alors, pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce qu'on s'est mis à penser, et comme on était encore dans la séparation, dans la séparation, autorité, que les autorités sont à l'extérieur, et que moi, je suis donc séparée de l'autorité suprême, on était dans la séparation, donc on a oublié, on a oublié qui on était, puis notre mental a servi, notre mental a servi aux moutons qu'on était au lieu de... Il fallait donc qu'on arrive à cet état de choses où on est en ce moment, où c'est absolument absurde, tous les systèmes sont absurdes. C'est l'une après l'autre qu'on en prenne conscience, qu'on dise, « Hops, on n'est pas sur la bonne voie, on s'en va, on est sur la voie de la mort. » Puis on n'est pas mortel. Quand je me souviens de qui je suis, je suis la vibration, c'est ça que je suis, puis pas un morceau, pas un membre, pas une étincelle, comme tu me disais tout à l'heure, on n'est pas des petits morceaux, là. On est tout, on est l'esprit créateur, la vibration originelle, la source, appelez-le comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez. On est ça entièrement, et je suis donc l'esprit créateur de tout l'univers. Ce n'est pas un petit morceau. Encore là, quand on dit qu'on est des co-créateurs ou co-créatrices, non, non, non. Je suis l'unique créatrice de tout l'univers. Puis toi, tu l'es, puis toi, tu l'es, puis toi, tu l'es, puis tout le monde l'est. Alors c'est ça, on veut rester petit, on veut continuer d'avoir quelqu'un de grand qui va nous protéger puis assurer notre sécurité. On ne veut pas lâcher Papa État. On ne veut pas lâcher la maison. L'adon qui ne veut pas quitter la maison, on est rendu là. On est le même syndrome, on vit le syndrome de l'adolescent qui est à la maison, qui colle là. Vous avez lu Tanguy, vous avez vu le film Tanguy, vous n'avez pas vu ça, vous voyez ça, c'est Tanguy, T-A-N-G-Y. Bon, c'est drôle, mais c'est ça. C'est l'adolescent qui ne veut pas quitter la maison. Pourquoi il ne veut pas quitter la maison? Le frigidaire est plein, maman fait le lavage, les repas sont faits, ça ne coûte rien, mais en même temps, il veut sa liberté, il veut son autonomie, il veut décider. Non, non, t'es chez Papa, Maman, c'est eux qui décident. Alors, c'est le prix à payer pour rester des créatures. On est des subalternes, on est des esclaves d'un maître extérieur. Que ce soit Dieu par la religion, que ce soit les parents par la famille, ou que ce soit l'État par la citoyenneté, c'est la même chose. On veut rester des créatures soumises, mais il faut qu'ils soient gentils. Alors, on chicane, on proteste, parce qu'il n'est pas gentil, on voudrait qu'il change. Que l'État soit un bon père de famille, que notre père soit bon puis compréhensif, puis que Dieu le Père arrête de se fâcher puis de nous envoyer des mauvaises choses. Parce que quand ils sont courous, quand ils n'ont pas content, ce n'est pas drôle. Alors, on veut que ça soit des bons pères. Bien, ce n'est pas ça. Alors, il fallait donc qu'on expérimente cela à tous les niveaux. Mais ça prenait le mental pour dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prenait le mental. Alors, disons qu'il a été important qu'on développe le mental, qu'on passe de l'animal animal à l'animal humain que nous sommes, sauf qu'on est encore des animaux. Et c'est cela dont il faut sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada